En ce soir de juillet, l'entraînement de l'équipe première de Lusk, le club de Corté, touche à sa fin. Après quelques poignées de main échangées avec ses joueurs, le président n'a pas pour autant fini sa journée et compte bien continuer la préparation à la nouvelle saison, au niveau financier d'abord. Pour commencer, direction la route d'Aleria où se trouve un magasin de location d'engin, principal sponsor de Lusk depuis plusieurs saisons. Et toi ? Je venais te voir pour le sponsoring. Le club de Corté s'appuie sur un budget d'environ 550 000 euros, l'un des plus petits de son groupe de National 3, la cinquième division du football français. Dans ces conditions, le sponsoring est plus que vital. La National 3 aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on se retrouve avec des budgets qui sont certainement les plus petits de National 3 parce qu'on est face à des clubs qui ont des budgets qui sont énormes, tant en termes d'apport des collectivités publiques, en termes de sponsoring. C'est sûr que les tissus économiques ne sont pas les mêmes, mais aujourd'hui je dirais qu'il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler au niveau du travail pour essayer de compenser. Mais ça a toujours été un peu la magie du football corse qui arrive avec peu de budget à faire des choses extraordinaires. Les sponsors pour Corté, ce sont environ 25% du budget, alors ça ne suffit pas. Il faut aussi, par exemple, pouvoir compter sur des rentrées d'argent venant des pouvoirs publics représentant 20% du budget, de la collectivité de Corse d'abord, mais aussi et surtout de la mairie de Corté. Réunion ce jour-là autour des travaux de mise aux normes du stade et notamment des éclairages, propriété de la commune. On a attribué des marchés, je te rappelle que c'est une opération qui se monte quand même à 500 000 euros. Et au niveau du panneau d'affichage ? Pareil, c'est compris dans le lot, donc des entreprises qui ont été attribuitaires des marchés qu'on a lancés vont s'occuper à la fois de l'éclairage et du panneautage, de manière, on espère, à ce que tout se fait, peut-être pas au début de la saison, mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, en tout cas, tout sera mis aux normes. Une municipalité omniprésente pour son club, par l'intermédiaire d'une subvention annuelle d'abord, mais pas seulement. C'est très important pour nous d'avoir une municipalité qui est à nos côtés, qui est à nos côtés au niveau de l'aspect financier, mais bien au-delà. Et c'est aussi très important, puisqu'on a une oreille attentive en permanence du maire qui essaie de nous aider au maximum pour qu'on puisse s'occuper de nos gamins, pour jouer notre rôle social et pour aussi que notre équipe Fagnon porte au plus haut les couleurs de notre vie universitaire. Nous sommes en général aux côtés de toutes les associations qui oeuvrent à Corté, parce qu'elles font partie de la vie sociale et ça crée aussi une attractivité indéniable, particulièrement pour Lusque. C'est un club qui fait partie de la mémoire collective des Cortenay. On peut citer des célébrités qui ont soit entraîné, soit encadré ce club, comme Edmond Delfour, comme Dominique Cologne, comme Sylvain Tzoukarelli. Et donc tout ça crée des liens qui vont bien au-delà d'un simple accord de demande de subvention qu'ils effectuent tous les ans. C'est la raison pour laquelle nous les accompagnons, non seulement en termes de subvention, mais aussi pour tout un tas de prestations qui ne sont pas payantes, la mise à disposition de personnels, la mise à disposition de deux stades, les accompagnements dès lors qu'ils ont des coups durs, et malheureusement ils en ont eu, donc on est là pour les soutenir. Entre sponsors, fonds publics et rentrés d'argent par l'intermédiaire d'événements, la stabilité économique d'un club de football amateur en Corse n'est pas toujours simple à trouver. Les joueurs de l'équipe première qui sont rémunérés à Corté sont sous contrat d'apprentissage pour là aussi pouvoir capter un maximum d'aide provenant de l'État.